Est-ce que vous savez que notre pays est l'un des seuls pays, un des rares pays d'Afrique où le parti présidentiel n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale ? Où le président d'ailleurs n'est jamais élu au premier tour avec une majorité ? Pourtant c'est possible si vous devriez tricher. Pourtant on aurait pu tricher et avoir des chiffres astronomiques. D'autres le font sans état d'âme. Je comprends la RDC et la RDC mais désormais nous allons relever nos fronts et nous allons défendre nos convictions. Qu'on attaque le président de la République sur son bilan, débat contre débat, mais qu'on cesse d'attaquer sa personne. Et sur le bilan il ne faut pas qu'on continue avec cette culture du déni. Nous savons d'où vient la RDC, le Zahir même. Et nous savons où il est aujourd'hui. On ne peut pas nier tout cela quand c'est tellement évident. Et enfin, au sein de Kabila Désir, nous voulons que cette majorité silencieuse, car elle existe. Nous circulons la RDC, moi je n'ai vu nulle part où il y a un désir de je ne sais quel homme politique. Lequel d'ailleurs, dont le parti n'est même pas implanté chez moi à Medjé, au fin fond du Zyron en province orientale. Mais par contre, il y a un désir du président de la République. Mais oui, on nous dit, regardez nos problèmes, faites mieux, faites plus. Ce message, nous l'entendons. Et j'espère bien qu'avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place, nous allons accélérer ce qui est déjà fait. Nous allons réorienter ce qui doit le faire. Nous allons avoir des ministres mobilisés qui feront de la politique. Des ministres combattants. Oui, combattants, pas dans le sens de faire la guerre parce que... Dans le vrai sens du mot. Oui, le vrai sens du mot combattant. Les ministres doivent défendre leur politique. Les ministres doivent mobiliser l'espace public. Les ministres ne sont pas seulement là pour administrer leur ministère. Et c'est cela qu'il faut insuffler dans le nouveau gouvernement. Voilà. Alors, dernière question au regard de ce débat sur cette question des réformes constitutionnelles, le point de vue antidémocratique, le point de vue démocratique. Quel est le dernier mot que vous avez annoncé par rapport à ce peuple que vous respectez tant, vous personnellement ? Premièrement, il est important que des hommes et des femmes se lèvent. Moi, j'en appelle notamment à la jeune garde, à la nouvelle génération. Je n'aime pas parler de jeunes. C'est vrai que je ne me considère personnellement pas comme un jeune. J'ai assumé des responsabilités. J'espère pouvoir en assumer d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la jeune garde, ceux qui ont fini des études, ceux qui ont de la compétence, qui ont de l'énergie, il faut vraiment qu'ils se lèvent pour comprendre que le Congo de demain, il s'écrira aujourd'hui avec eux. Ce sera un Congo où le Congolais doit parler d'égal à égal avec l'Américain, avec le Français. Donc, nous devons nous battre pour la souveraineté de notre pays, de notre peuple. Et à travers ce débat sur les réformes constitutionnelles à venir, il faut que le peuple congolais sache que ce qui se joue, c'est son droit, son seul pouvoir à décider sur son avenir. Il ne faut pas être intimidé par des gens qui parlent au nom de Washington, ils n'ont qu'à aller se faire élire aux États-Unis, qui parlent au nom de Bruxelles ou de Paris, ils n'ont qu'à aller se faire élire là-bas. Mais il faut regarder les arguments qui seront présentés par tous les camps. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la société congolaise ? Le débat doit revenir là. Et je dis à la majorité, ne tremblez point. Ressaisissez-vous. Les débats en interne, certes, mais ne tremblez point. Assumez, assumons. Et il faut qu'on y aille. Pour l'opposition, j'espère que l'opposition est républicaine, qu'elle est aussi fière comme nous, et que ses allusions, ses recours aux pays étrangers cesseront, mais que nous viendrons sur le débat public démocratique pour que le peuple seul choisisse qui a raison et qui a tort. Très bien. Vous l'aviez dit. Merci. Votre message est passé. Joseph Bangakia, vous étiez notre invité. Vous êtes de l'ADH, l'Alliance démocrate-humaniste, majorité présidentielle, notre invité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501